Pauvre. Mon téléphone sonne ici. Attendez, juste un instant, d'accord ? En plus d'être pauvre, elle est laide, hein ? Je m'appelle Carole. Comment t'appelles-tu ? Lara, regarde, je vais vous prévenir quelque chose, d'accord ? Je suis en charge de tout ça, d'accord ? J'espère que vous comprenez cela. Maintenant, prends mes petites affaires et mets-les dans ma chambre. Gardez-le pour moi, s'il vous plaît, d'accord ? D'accord. Lara, je ferai n'importe quoi. Vous m'appelez, d'accord ? Fais-moi à manger que je dois laisser bientôt, d'accord ? J'ai faim. Je ne vais pas au travail le ventre vide, non ? Endossement ? Oui, je peux, Monsieur Pedro. Mes affaires d'abord. Tu vas là-bas, tu vas le stocker et puis tu reviens pour faire le déjeuner de mon père, d'accord ? Fais ce qu'elle me dit. Tu te débrouilles bien, fiston. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais en jouant avec les affaires de ma mère ? Rien. Je suis juste en train d'admirer. Je le rangeais ici. Je rangeais les choses et j'ai eu ce collier parce que je pensais que ce collier en or était très beau, que j'ai vu qu'il y avait d'autres colliers ici, d'autres choses, et celui-ci a attiré mon attention. Bon, d'accord. Vous pouvez le garder là. Au fait, permettez-moi de vous donner une petite touche sur votre visage, n'est-ce pas ? Pour te rendre plus belle ici, non ? Si vous avez besoin de quelques ajustements, cela vous aidera, n'est-ce pas, ici ? Lara. Fille. Lara. Salut, papa. Qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, je suis venue ici. Oh, je fouillais dans les affaires de ma mère, pouvez-vous le croire ? À quoi cela ressemble-t-il ? Non, monsieur Pedro, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, non. Madame Lara, vous avez tort. Êtes-vous en train de dire que je couche avec mon propre père ? Pensez-vous que je ne ferai pas confiance à ma fille, que j'élève ? Sors d'ici. Tu es venue toute bonne fille en demandant un travail. Sors d'ici. Nous allons avoir une conversation sérieuse. Je suis désolée. Feuille. Calme. Vous l'avez bien fait, d'accord ? Faisons quelque chose. Faisons vos devoirs. Vous avez beaucoup de choses à faire là-bas. Allons-y. Salut, ma fille. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis en train de le ranger ici. C'est un peu désorganisé ici. Voyez-vous ? Ça ne fait rien. Oui, je voulais que vous me donniez le nouveau téléphone que vous allez lancer maintenant. Mon amour, je viens de t'acheter un téléphone, la vie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Que vous en avez déjà un nouveau. Mais j'en veux un autre. Quoi d'autre ? Allez-vous l'acheter pour moi ou pas ? Je n'ai pas d'argent. Je viens de dépenser de l'argent sur ton téléphone. Calmez-vous. Vous avez toujours les économies de ma mère. Hein ? Quoi ? Ces économies économisées. C'est où ? Où sont les économies de votre mère ? C'est où ? Je ne veux pas le lire. Je veux les économies de ta mère. Où ? Maintenant, allez-vous payer pour mon téléphone ? Notre secret. Ne dis rien à ta mère. Entendez-vous ? Ne dis rien à ta mère. Je vais le laisser ici pour qu'elle ne te fasse pas confiance. Qu'en est-il de mon téléphone ? Cela ne suffira pas. Je vais l'acheter. Ici, c'est le cas. Donnez-le-vous. Voilà. Gardez-le ici dans un endroit pour qu'elle n'ait même pas à bouger. Notre secret, hein, ma fille ? Ne le dites à personne. Volonté. Gardez-le ici, d'accord ? Ma princesse. Comment c'était ? Monsieur dit, mon amour du ciel, je suis ici. D'accord, d'accord. Et avez-vous aimé notre nouvelle employée ? Oh maman, honnêtement, je ne l'aimais pas. En plus d'être une employée terrible qu'elle est. Elle ne nettoie rien, elle est moche, vous voyez ? Qu'est-ce que c'est, ma fille ? Est-ce que je vous donne l'éducation nécessaire pour parler ainsi des gens ? Oh, mais c'est vrai. Mais elle était si polie dans l'interview, elle semble être une personne si merveilleuse, si calme. Non, ce n'est pas le cas. Regarde ça, ma fille. Première chose, j'espère qu'au moins vous la respectez, d'accord ? Elle est plus âgée, n'est-ce pas ? Je suis convenue ? Convenue. Éducation ? Tout. Je ne veux pas que tu traites quelqu'un de lait, c'est horrible. Endossement ? D'accord, maman. Je vais aller dans ma chambre, d'accord ? Je t'aime, ma fille. Moi aussi. Je pense que je vais y aller. Écoutez, au moins j'arrive à faire des économies. Mais il n'y avait pas que cela ici. J'en suis sûre. Oh mon amour, je voulais savoir si tu avais déménagé ici. Non, mon amour, tu sais que je n'aime même pas lire, je n'aime pas les livres, je ne lis même pas, je n'entre même pas dans cette pièce ici, mon amour. Bébé, sais-tu que cet argent est important ? J'économise pour qu'on arrête chez nous. Quel argent ? Je ne sais pas s'il y a d'argent. Je ne sais pas. Oh, la femme de chambre qui entre ici dans cette pièce, d'accord, tout de suite, elle est, elle est venue ici aujourd'hui. Lara, vous verrez, je vous le confirme. Lara. Salut. Oh, ici, oh, entrez, je vais le laisser ici dans la pièce aujourd'hui, hein, mon amour. La femme de chambre ? La femme de chambre. Mon amour, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Non, calme-toi maman. Même quand elle était ici, je l'ai vu bouger sous le cordon d'or. Était ? D'accord, je vais lui parler. Vous en êtes sûre, n'est-ce pas ? Personne n'a touché ici. Non, personne, n'est-ce pas ? Personne. Lara ? Non, non. Amour ? Non, non. Eh, Carole, excusez-moi. Allez lui parler. Ça va correspondre. Allez-y et faites des affaires. Mon amour. D'accord ? Voulez-vous les mathématiques ? Non, c'est de l'histoire. Histoire ? Je ne suis pas très bon. J'aime les mathématiques. Parfois, j'ai 6 000, 5 000, 2 000. Pouvons-nous récupérer cet argent ? J'en ai besoin. Mais le secret, c'est qu'on ne peut le dire à personne. Je vous fais confiance. Alors, papa, je pense qu'il vaut mieux que vous l'arrêtiez, de prendre l'argent de ma mère. L'amour, j'en ai besoin, ma fille. J'en ai besoin, aidez-moi. Je sais, mais dans peu de temps, toi et moi, on va se faire avoir, alors ? Non, et elle ne s'en rendra même pas compte. Avez-vous vu ce jour-là que la personne était employée ? Mieux vaut ne pas le faire. Mets-le sur son compte de bonne, ma fille. Non, mieux vaut non, père. Vous avez votre travail et ensuite vous essayez d'économiser mon argent. Mais ce n'est pas suffisant, mon amour. C'est une étape bien au-delà de mon travail. Allez, on y va. Allons en voir un peu plus. Non, mieux vaut non, père. Bien, mieux vaut ne pas le faire. Laissez tout là, allez-y. Oui, je me donne celui-ci. Joyce, Joyce, j'ai besoin que tu viennes ici chez toi maintenant. Urgement. Endossement. Je l'ai eu là, d'accord, mais rappelez-vous l'accord, mon amour, vous ne pouvez le dire à personne, vous savez, n'est-ce pas ? Papa, ça ne marchera pas. Ça marchera, ça ne marchera pas. Je n'ai pas tout pris, elle n'arrivera pas à le gérer. Mais, vous en avez déjà attrapé beaucoup. Regarde. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Pedro, Madame Lara, ce n'est pas juste. J'ai déjà appelé le propriétaire. À Madame Joyce, je lui ai déjà tout dit. Qu'est-ce que je t'ai prévenu ? J'enseigne à ma fille cette chose à propos de l'histoire, de la géographie, n'est-ce pas ? L'histoire, je lui apprends un métier ici, tu vois des choses là-bas, hein ? C'est absurde. Qu'est-ce que tu fais ? Écoutez, c'est une enfant, vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Désolée de vous mêler de votre vie, mais c'est... Vous savez que c'est mal, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'en savez-vous ? Allez, déballez. Je vois. Je sais tout ce qui se passe ici. Voyez-vous ? Oui. Regardez mon œil. Je pense que c'est bien que tu ne dises rien à Dana, à ma femme, parce que sinon je vais te virer. Vous ne voulez pas que votre fille soit avec quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh, rien, n'est-ce pas, ma fille ? Non, je veux comprendre ce qu'est cette confusion, parce qu'elle m'appelait désespérément, Carole. Pourquoi m'as-tu appelée ? Que se passe-t-il ? Et pourquoi lui parlais-tu comme ça ? Non, mais j'ai vraiment besoin du travail, parce que ma famille dépend de moi, elle dépend de mes revenus, mais je ne l'admets pas non plus, je ne l'accepte pas, ce n'est pas dans ma nature de voir ces choses et de me taire. Je jouais avec l'argent de... C'est un mensonge. C'était elle qui bougeait. Je l'ai attrapée en train de remuer là-bas. À quoi cela ressemble-t-il ? Non, non. Comment cela se fait-il, Pedro ? Je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai vue. Vous la mettez ici et elle vous vole. Et me volez aussi. Attends, attends, Pedro, c'est très sérieux que tu fais, tu le sais. Tu ne peux pas faire ça. Avez-vous vu ? Avez-vous vu ? Donc c'est bien. Ensuite, fouillez-la. Je n'ai rien. Revu ? J'ai besoin de mon travail. Vous ne devriez pas, n'ayez pas peur. Je ne devrais pas. Je n'ai rien. Carole, désolée. C'est très embarrassant. Je ne voulais pas en arriver là. Mais je vois qu'il y a... Viens. Tu vas sortir d'ici, Carole. Elle ne partira pas d'ici. Dis la vérité, ma fille. La vérité est que celui qui a pris cet argent était mon père. Ce n'est pas moi qui ai mis cet argent ici. Ce n'était pas le cas. Je ne le crois pas, Pedro. Pedro, vous faites un pari sur nous. Il joue à ce petit jeu, pariant déjà son argent. Et ce n'est pas la première fois. Peter, pour l'amour de Dieu, qu'as-tu à l'esprit ? Je t'ai donné, Pedro, plusieurs chances. Vous ne changez pas. On ne change pas, on ne s'améliore pas. J'ai besoin de cette entreprise. Vous savez que je... Je suis fatiguée. Vous savez ce dont vous avez besoin ? Au fait, savez-vous ce dont j'ai besoin ? Laissez-vous aller. Me faire sortir de la maison ? Où vais-je rester, mon amour ? Tourne-toi. Vous faites demi-tour. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Combien de fois l'avez-vous fait ? Et maintenant, faire mentir notre fille ? Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais profiter du fait que je voulais présenter mes excuses pour tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs, vous savez ? Trop d'excuses. Je suis désolée, Madame Lara. J'ai tout enregistré ici. Oh, au fait, cet argent est à vous et tout est enregistré ici. Oh, eh, j'ai tout enregistré, Monsieur Pedro. C'est du montage. C'est du montage, mon amour. Arrête de mentir, Lara. Vers. Pedro, prends tes affaires et pars, s'il te plaît. Au revoir. Je m'en vais. Vous êtes désolée ? D'accord, tu n'as jamais aimé ramasser un câlin. Oh, quelle belle chose. Je suis désolée. Fais-toi passer par là, ma fille. Eh bien, vous l'avez regrettée. Embrassez. Restez avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada